salut salut bonsoir bonsoir bonjour bonjour c'est congo news 24 nous sommes encore aujourd'hui pour vous présenter cette émission sur notre beau pays la rdc comme d'habitude toujours avant de commencer nous disons merci à dieu nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en rtc à l'autre du jour tu sais qu'il dit a répondu au discours des fois il ou pas de co présente félix sur intervue on va tu n'a que question l'intervue nez aki na russi à répondre fayul na oyo fayul aloubaki na ma loupa oyo aloubaki pona président félix donc présent pési réponses et bandico très simple peu beaucoup yo cango interview une interview a présent dans cette émission l'intervue de fait c'est que dit assochi à l'assemblée nationale wala deuxième point ou toko loupa nango une nouvelle loi contre le décret de tchibala et kabila boyevete tchibala siya ki décret mouba ona kabila pona bambongo babanako futaka bambongo oyo baza koussalati anor ke il fale bajewa kaka pension anor bambongo maka mwala nyonso assemblée nationale nabazo katango pona statu nabango ba limite ango ete soko bimi ozakiji o ministre moussa anave sili okozo a pension ezate babanako pesa koussouba mbongo nengo dekria kabila ou il oubi aloubaki komanso avek le premier point la réponses du président de la république a martin fayul alou toyo ka interview ya président de la république bongo to kontine mission l'abisho alou komanso avek le premier point le président de la république a soti interview ya basala kiye na télévision russe francaise toko l'an interview wana dabo baktuna keba kesyon ya ben frasutu oyo russi ba lima ya kou investi na edisi boyevete karate basa kouyali 10 novembre bako zala nakin tjasa déligasyon russe bako investi na van nivou ebeli présent dabo la lomani kamo enerji infrastrukture donk kolaborasyon mo total ente la rdc la russi epi ma solo eko zala vrema yango oyo pona koubong sambo karabisho alou présent ferite sa réponda ki na ba kesyon kouye ba tunaki e banaki nan pou na investissement apre ba eko tunek kesyon ya martin fayul me avante koma ane wale sa na dezem pati premier pati e sa ndegeni ni rdc za kou chanji ndeni ba russi ba zo yana rdc ba zo yaw konstrui bi loa ki toko so tali ba angajma ouyo makamou ouyo tou sou moun ango lilo prisa de la rdc siye ba kontra banga ezo moun anna moussala peza koussala a siye ba kontra na ba chinoa le loyo toko minasone moutona edisi alou makamou anyo son intervieweza ki na rishi oebo goulanda tout a lèr chers téléspectateurs batou na ki preza sou si na yi a mi dabo peple asana bezu peple wana komprande pas kave rishi e sali e kito abito se peli paske na makamou e peli na ya sekirite sekirite zana edisi to zana bezuin ya batouba edisi tujou yango rishi ba zo yaw konversi po na peple l'intérêt du peple rishi ba zo yaw konversi na edisi alor avant de continuer notre émission to yo ka premier parti oye investissement disko rappresenta de la république bono deuxième partinde to yo ka ba question ba tunaki pona martin fayu alo to yo ka premier point bon investissement bon investissement en rtc bon de continuer mission la mission interview notre invité monsieur félix tshisekedi le président de la république démocratique du congo monsieur président merci de nous accorder cet entretien ici à sochi dans le cadre justement en marche de ce sommet ce premier sommet afrique russie d'ailleurs quel bilan vous en faites ben très satisfaisant d'abord parce que par la participation beaucoup de chefs d'état africains ont été présents et ceux qui étaient absents ont envoyé des représentants de haut niveau donc c'est dire l'importance que les africains ont attaché à cela et puis au sortir de cette conférence ben on a on a pris beaucoup de résolutions donc je trouve que c'était très intéressant la russie est maintenant plus que jamais décidé à venir aussi en Afrique et ben tant mieux c'est bien alors le président russe a annoncé que la russie avait l'intention de doubler ses échanges commerciaux avec le continent dans 5 ans ça vous paraît réalisable ? oui bon écoutez c'est pas à moi de savoir les capacités de la russie ce sont les russes qui décident de ce qu'ils veulent faire mais je crois qu'il y a de l'ambition de leur côté de l'intérêt surtout et c'est tout bénéfice pour nous il y avait beaucoup d'attentes en matière de coopération plusieurs volets économiques, humanitaires, sécuritaires également d'abord sur le plan économique est-ce que vous êtes satisfait ? oui dans le sens où vous savez en Afrique nous sommes en train de devenir un marché commun il y a encore beaucoup d'étapes certes mais là nous avons déjà ratifié cet accord sur la ZLETCA la zone de libre-échange ensuite nous devons réussir le pari de l'intégration et là ce sont les infrastructures mais également les barrières douanières qu'il faut faire tomber, harmoniser les échanges commerciaux c'est tous des défis qui nécessitent l'apport d'amis, de partenaires et la Russie s'est manifestée mais elle est la bienvenue bien entendu alors justement quelles sont les opportunités offertes à la Russie ? en République Démocratique, comment vous voulez dire ? oui, nous avons d'abord l'énergie pour développer un pays sans énergie, on n'y arriverait pas donc il y a le défi énergétique, les infrastructures mais également la sécurité pourquoi la sécurité ? parce qu'aujourd'hui l'Afrique fait face à une vague de terrorisme et nous savons que nos amis russes sont très outillés dans le domaine tant de l'information que de la lutte contre le terrorisme et donc nous pensons que ce serait intéressant à part ça il y a l'éducation et la santé la Russie a promis d'augmenter le nombre de bourses accordées aux étudiants africains et également de nous soutenir dans la mise sur pied de centres de recherche contre les maladies infectieuses donc vous voyez que c'est très intéressant donc le volet sécuritaire et humanitaire également justement Vladimir Poutine, votre homologue russe a d'ailleurs évoqué la question sécuritaire il a vraiment conscience que ça constitue en fait un frein au développement et est-ce que vous avez vous senti en conséquence que la Russie va véritablement s'engager dans le cadre d'une véritable coopération sécuritaire pour justement booster le développement de votre pays du continent africain oui oui je l'ai senti surtout lorsqu'on a abordé cette question sécuritaire principalement du terrorisme etc. il a vraiment montré une envie de venir nous aider parce que disait-il ils sont outillés pour ça quel regard vous portez justement sur cette problématique sécuritaire vous y êtes confronté en République Démocratique du Congo dans le nord au Kivu les pays d'Afrique subsaharienne sont confrontés également à cette problématique au Sahel on le sait et d'ailleurs le président russe vous en avez certainement discuté avec lui lui a évoqué évidemment le chaos peut-être libyen aussi mais aussi le printemps arabe qui aurait eu des conséquences justement sur le développement du continent africain vous partagez cette analyse ben oui pour répondre à votre question je dirais il y a plusieurs paramètres là-dedans il y a d'abord la pauvreté c'est sur ça que surf justement les instigateurs de ces mouvements ils jouent sur ce genre de choses donc nous avons un devoir de lutter contre la pauvreté il y a ensuite la manipulation l'endoctrinement religieux mais ça évidemment il faudrait aussi initier des campagnes de sensibilisation de prévention pour mettre à l'abri les jeunes parce que c'est surtout vers ces milieux que les instigateurs du terrorisme se dirigent je crois que c'est un effort à fournir à la fois au niveau local mais également au niveau régional et la Russie s'est montrée très très à même très en train de vouloir venir nous aider là-dessus nous soutenir là-dedans alors vous avez suivi le président de la république interview on attend aux autres solos-là aux autres sans dire que vraiment Mboka et RDC épanouis tellement parce que Mboka et Zara qui par terre chers téléspectateurs tout ça qui vraiment par terre il va signer ce contrat il va réussir tout cela il va traîner ce contrat il devra aider ce contrat ce contrat le Mboka n'a lieu que vous changez alors COSOM il doit aider cela alors la question vous demandez pourquoi les étudiants Pourquoi Kabila va contraindre les gens qui ont des gens et qui ont des gens ? C'est Kabila. Ça veut dire que les gens ont des intérêts. Ou bien qu'ils ont des intérêts pour les ministres. Il y a des questions. Pas de présence de la République. Pas de présence de la République. Contra, intérêts, pour aider. Contra, pour aider. Mais, les Kabila, ma Kambouto, t'y a koumouna, yengote. Donc, yazè yisou a rossie, ma kontre, zekayemamboumouna, bangou. Ah! Ma Kambouto, on mouna, on yende, présente, la République, si yena, rissi, ma kontra. Ma kontre, belé, belé, mais yakabira, t'y a koumye, ba, ti. Et t'y a la pèko, salama, ti. Ah! Ta la, chers téléspectateurs, les la passe. Et sa passi, pas si koumouna, koma, présente de la République, asako, travaye, ponna, peple, dabo. Asako, mitoumoussamam, ponna, edessi. Me ba, kongole, moussouti, le no, basako, mona, ti. Soki, basa, vrema, avegla. Soki, basa, o, komprandi, ti. E so, salama, wa. Ta la, nivou, edessi komi. Ta la, nivou, ba, kontra, pa, komo, zonar, rissi. Ta la, nivou. E pi, ba, kontra, pa, ma, pa, ba, te. Ba, ra, ba, infrastrucure, ba, ba, tra, gran, vites. E pi, bi, langa, ba, sa, pe, kontra, bi, langa, na, rissi. Ma, ka, bo, e, belé. E, alo, go, landi, bilo, mo, ko, interviu, a, vou, de, kommenter. Nasa, na, kommenter, amingiti. Po, so, kon, lo, biya, wa. Ah, to, lo, ba, to, lo, ba, ti. Présent, su, salama, kamo, niyo, so, pon, interi, a, peplu. Afkèna, rissi, ba, ma, soloka, pon, interi, a, peplu. Bilo, bol, labi, interviu, wala. Chers téléspectateurs. Nouté, présents, les soucis de notre pays. Tosana, beso, y, énergie. Tosana, beso, paye, nabisho, es, al, avancé, na, ma, nivou, e, belé. Alon, nyo, so, anam. Bande, komo, sou, basa, ko, mon, an, ti. Ba, tune, kesio, y, bo, posa, mo, nyo, zan, desi, empati. O, marte, fo, y, lo, a, zon, lo, wapona, y. Boko, y, ka, repons, mo, ka, amokou, se. Mme, som, mon, a, repons. Som, mon, a, repons, si, a téléspectateurs. Bo, ba, sakola, nabot, télément. Tos, salantouré, na, prentos, salantouré, to, y, dé, pris, sa, felix. Mal, no, ba, nabisho, ki, to, kwe, kwe, dé, mo, ka. Mal, no, ba, ki, toko, peplabara, ko, santi. Diaspora, to, zé, pelé. Tos, passe, mesaj, a, ki, toke, pa, ba, niko, nabisho, na, kinshasa. Pase, ma, kamo, tu, to, so, pe, sa, va, mesaj, ti. Na, ba, niko, nabisho. To, so, pe, sa, va, mesaj, ti. Ya, ki, toko, pa, na, edisi. Mbok, y, si, chanji. Ano, Afan, dim, tin, nabisho, To, y, yo, ka, Dege, parti, interview, Président, de la, reprise, Pesan, eno, ka, a, minit, Mou, ke. To, yo, ka, Ba, reforms, a, press, A, pese, pe, pona, fa, e, A, beddi, ninko, du, mou, la, E, teta, va, tune, kesiona, Peska, respons, mokona, mokoussi. Pe, mokoyon, kan, wo, so, mo. parce que le président s'en a souci à la Congolais. Le président s'en a besoin, le président s'en a besoin de la Congolais parce qu'il souffre, il faut un changement de mentalité. Il faut un message, une discussion, le président s'en a besoin, un changement de mentalité. Alors, suivons son excellence, le président de la République encore, et on va continuer notre émission. Les mentalités, il faut aussi changer les mentalités. Ça a commencé, j'ai déjà mis sur pied une agence qui s'occupe de cela parce qu'il faut effectivement changer les mentalités. Mais je ne pense pas que l'un aille sans l'autre. C'est-à-dire, pour changer les mentalités, il faut quand même aussi améliorer les conditions de vie. Ventre affamé, n'appointe l'oreille. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui a faim de ne pas prendre dans la caisse de l'État. Celui qui ne sait pas nouer les deux bouts du mois, en pape et l'école, la santé pour ses enfants, il ne va pas comprendre qu'il ne peut pas prendre dans la caisse. Donc, je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut accompagner les deux. C'est pour ça que j'ai commencé avec des mesures comme la gratuité. C'est très difficile, la gratuité de l'enseignement fondamental, mais au moins, ça soulage les parents et ça permet à tout le monde de faire des efforts. Donc, voilà. C'est un peu tout ça qu'on est en train de mettre en marche. Ça prendra le temps que ça prendra, mais au moins, ça permettra le pays d'être sur des bons rails. Et qu'est-ce que vous répondez, vous, à vos détracteurs, puisqu'on parlait de l'atmosphère politique, ceux qui disent, en fait, que vous n'incarnez pas la rupture avec votre prédécesseur, Joseph Kavila ? Non. Écoutez, moi, je pense que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être, parce que, tout simplement, je crois que je m'inscris, comme je l'ai dit, dans la logique de l'épanouissement du Congolais. J'ai libéralisé beaucoup de choses. Aujourd'hui, le respect des droits de l'homme est une réalité. Les opposants sont libres d'agir comme ils veulent et d'aller où ils veulent. Il n'y a plus de cachots, il n'y a plus d'arrestations arbitraires. Voilà, moi, je crois qu'on est en train d'avancer. Le reste, c'est de la distraction. Moi, je ne rentre pas dans ces polémiques. Et Martin Fayoulou, qui continue de revendiquer la victoire à la présidentielle ? Qu'il continue, c'est son droit. Mon baromètre, c'est la population congolaise. Tant que celle-ci est satisfaite, moi, je continue, dans le sens qu'elle souhaite. Donc, le reste, pour moi, c'est de la polémique. Donc, votre priorité, ça reste le développement, la croissance de la République démocratique du Congo ? Notre devise, c'est le peuple d'abord. Donc, vous comprenez que cap sur le bien-être du peuple. Merci beaucoup, M. Félix Tshisekedi. Je rappelle que vous êtes le président de la République démocratique du Congo. Merci pour cette grande interview que vous nous avez accordée. Merci, madame. Alors, chers téléspectateurs, tout l'année présente de la République. Alors, on a vu que, d'abord, on a vu que ce qui est le bonheur dans nous, c'est le changement de mentalité. Il y a un changement de mentalité, il y a un changement de mentalité, puis, il y a un changement de mentalité, il y a un changement de mentalité. Il y a un changement de mentalité. Par exemple, si vous avez un changement de mentalité, il y a un changement de mentalité. la corruption est pasé. Il y a des foutes, mais il y a des pères. Il y a des gratuites, il y a des lancés, et on a vu que je mettre, ça me déchouté. Alors, ça, sous couverture de maladie, pour que je l'aide, dans les images médicales. Alors, je l'aide, alors, on a vu que vous l'aide, et qu'on est en parallèle. Quand je suis en train de se dérouler, je suis en train de se dérouler, comme je suis en train de se dérouler, je suis en train de se dérouler, je suis en train de se dérouler. Mais je suis en train de se dérouler. Merci Moulin, qu'il continue. A tout ce qui est, il faut répondre à toutes les sociétés. Félicitations Président Félix. Pour l'instant, je l'ai dit de ma polémique. Pour l'instant, je l'ai dit de ma polémique, tout ce qui est de ma dérouler, c'est ma distraction. Pour l'instant, je suis en train de se dérouler, Président Félix a un placer dans la marque. Ma distraction, Président Félix, tu as déjà dit de la chaise! les militaire et le but en tout cas, tu as un souci de mon amour. Tu as un fanatique de ton amour. Tu as un souci de mon amour. L'un des Congolais qui est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays mais l'un des valeurs qui est un pays qui est un pays qui est un pays à l'un des pays. Et je souffre. Mais nous avons présent Félix Valleu. Écoutez-vous, qui sont admis ? Si j'ai une question d'habitude. Pour vous, il est en train d'être dans l'autre dans le sens où j'ai eu je m'excuse, il est ici. nous n'allons pas continuer l'accès à répondre dans le soutien qu'ils continuent alors présente à l'objet pour aboyer la polémique pour l'essayer à nous biouane soit même si vous êtes présents l'objet à martin fayeloupo réponse à mon coup c'est qu'il continue à tirer l'omper liberté de la presse à tri mon liberté bon l'objet à ma conférence de presse à tri mon liberté mon tamboura ka rdc mou bimba ah et puis voilà l'objet qui est en relation à kabila est ce kabila ça vous permettez nous moussa l'abandis kouwana ne mou est-ce que tu m'asso sale à partout à zotamboula bimba zotamboula martin fayel à zotamboula est ce que kabila quoi mouko permetre bimbo kondima mou ningate et tondima mou ningate tondima mou ningate tondima mou tondima mou ningate tondima mou salamote mou makassi tondima presa felix boko tsoba benediction avina bino tondika mou salamote mou makassi obo position bofoungola mou teme pa presa felix oboza kou sali l'oboza kou salati yango presa loupi wanisaba polimik distraction esanga koutou na tina esaba distraxion pas c'est peut-être benediction mou ke pou le moment kabila c'est une influence dit bout à mes missions passées a sépérité ndengé barbe americaine baza wana mais à l'axiga qui a sépérité maro salani asana trois coups exati a zaten le loko mou kouté tala j'étais ce téléspectateurs nathan woko fcc pprd bako bella avc par mini sota baza nambongo bako bella basse et basse et basse et basse et basse et basse et basse problème natho bebiti c'est téléspectateurs sona kin lelobi loko ikiti tomsone kome loko pamba ndunde kome loko pamba masangakoutu konloba tebi loko watu pepla koumina mwayan somba na i yo ya asu konloba na peple kongole ponna presa felix nasi kongole wanawe konloba na ko beto mbata kala te poule momen zankou passe poule momen boke zan mou nene edese zan mou nene po preza felix sa kouk sa ba posa wana le to komana ba joun jye na fin 2020 boko mona ke makamoutu e vandi fasi na decembre 2020 wana leba trea grande vite se bani kotambo ee yu ya koulo basiko o presa fachibou ah nasi kaka place pa peple kongole ba mwone bako landa yon bango na ma banga anko banakim bako lano be na ma banga ko ee yon luba la ba mpona presa na bango wazombong selva mboka pa makambo basa koumuna ba tika la koumuna ti e zana peple kongole mwesou na ebdese a mwona so de mouton ti tou luba tou luba ti ou nyo so ba kesyon jounaliste son atouni eza makambo ba konbo po zan wazombong selva wazombong luba po na presa félix kouta nga kabila na aple d'influence tou luba nge mimi bo yde presa félix disekedi tou soutenir yye tou tika koukanga moutema tou tika koukanga moutema na plasho yyo tou koukanga moutema ti bo fungola moutema tou soutenir yye presa de la repiblike makambo to zonu ba oyu mbula o eko yya ebele ba zakiya wa mena yo ki batu mwososho babane chuko finga martin fayelo ah binu bosa o koumisa martin fayelo lebo kumo finga martin fayelo obgele kelinga kalemem batu wa finga ka prezant félix baku mo finga le sou martin fayelo mena kompranditi peple kongole to za wapi tou tika makambo wana tou supporte edesi le prezant lomine interview wana le peple da prezant zan sou si peple kongole akuma ko bina nan zela na jye sengho tou kuma edesi ouyo etidiyan akumo somba vatu etidiyan akumo dja bourse bolani wana ete rissi abdouble ba bourse nan e pon abe tidiyan kongole le peple da prezant zon lomu kabanzela nyo sopana peple na jye le lo ba bourse kome bele lissou pano kene rissi kokene koutanga kel joa ala edesi ba bourse zakaku ya alo yon de kozo kompranditi telema e kome tato sou ga prezant fel tisekedi bolandi wana binou mo interview ba touni kesyo a martin fayelo azala ki kler ak kontine na jye kontine na jye nga prezant felix nan ou no bati do da se sans an oubi na jyonaliso kakir kontine binou mo bo komprandi alo ba martin fayelo pefua fungo la motema e martin fayelo bo fungo la motema e pa prezant felix bo posan yon so bo fungo la motema mbo ke ke li bo so mbo karabi so e ke ne li bo so alora voude komprandi na premer point to komprandi kana dezempo nabisu oyo a l'assemblée nationale le decret de tibala e kabila alo to komprandi a deuxième point yon decret oyo yon tibala e kabila a l'assemblée nationale ba peci don deputé jacke dioliveu obtenu a l'assemblée nationale une nouvelle loi sur le statu des anciens president de la rdc aza professeur bango tu ba se ba peci akon assemblée nationale do kalate ba zon debatre yon paske komapena ba debatre on pe ba katastatu na bango ke soko zaye president de la republika o longwe obana konzuali sou bambongo anate o zon lukaba saler wa soko zala ke minis o longwe konzango li soujouti saler na yo komina pansion soko zala ki passe ba pese example boko landango par exemple na gouvernement president felix 65 ministres soko nongwe babane soko foudabino no na lera ya kabila 65 ministres wakabila pi ouyo ya gouvernement tchibalan de omone bafan du an akiti ba si ya ki de kri de kri wane laksi ba mba avantage a pas pansion na bango bad zwa avantage moko zangana tina na makono kapo bango ba yin ba sepela na vi pe plazo kufa ba misa kombia pe pre 24 million par ane pa pesaka bambomba futaka bango no se no asamblee nasion bazo kata kwa bolide de kri tibala e kabila me ava do kontine yangu d'etan yon sa kou yon don chef d'etan yon sa e za prezant félix pesaki alongwe akou vivre na pansion na yye nan mwa ba privilège na bango pas emble bi lo kon bango ba kabela kabo tout sa me zate kwa seng kwa salai yangu ba os sal on asamble nationale alors avant de continue notre mission bisou yaka je n'avais après to yoka oyo et routine assemblée nationale bongo to continue les missions à bisou parce que et ça vraiment et ça vraiment mwa quand elle a kouma makam ou le kalor to landa oe je le can assemblée nationale bongo continue mission la mission professeur Jacques Jolie bonjour bonjour vous avez déposé une nouvelle proposition de loi sur les statuts des anciens présidents de la république qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette nouvelle proposition des lois mais cette proposition de loi modificatrice vise à corriger certaines formes de dérive observées dans la loi telles que promulguées mais surtout essayer de mettre de verrou pour que finalement les textes d'application tels que nous les avons vus ne soient plus des escroissances négatives de cette loi vous vous rappelerez que la loi portant statut des anciens présidents a été initiée afin de donner un statut post-présidentiel aux anciens présidents de la république élus et qui n'est-ce pas au-delà des éléments qui sont déjà dans la constitution pouvait permettre à ces magistrats suprêmes qui a rendu des services énormes à la nation des avantages de droits des privilèges susceptibles de le mettre à l'abri de toutes tentations de retour ou de conservation ou d'éternisation au pouvoir c'était ça la centralité de cette loi alors quelles sont les dérives que vous avez constaté dans l'ancienne loi qui n'est qu'en cours de son application une année maintenant depuis sa promulgation d'abord dans l'articulation de la loi elle-même il y a plus ou moins deux ou trois chapitres qui ont été ajoutés qui édulcore la substantialité de cette loi comment dans une loi portant statut de l'ancien président on peut trouver des chapitres relatifs à l'ancien président du Sénat ou de l'Assemblée les présidents du conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication de la commission de droit de l'homme toutes ces personnalités ont des statuts particuliers qui règlent leur situation et on a même vu à la faveur de cette loi des décrets qui ont accordé des signes cura-vie aux ministres ce qui fait que nous sommes dans des situations qui ouvrent la voie à la gabégie si vous prenez seulement pour le membre du gouvernement Tibala avec 59 personnes qui vont commencer à être nourris aux mamelles de l'État nous arrivons à un montant où il faudra faire sortir plus ou moins 24 millions de dollars selon les analyses et de certains voire 30 millions pour cela maintenant avec les 60 ministres qui viennent d'être nommés lorsqu'ils vont quitter la République va continuer encore à se faire saigner à blanc par ces textes création des conditions de la malgouvernance du pays voilà pourquoi nous nous voulons recentrer les textes autour du statut post-présidentiel des présidents élus et que les autres membres ce qu'ils appellent chef de corps ou autre les chefs de l'année et les autres que leur situation soit réglée soit par les systèmes de sécurité sociale et des retraites ou des pensions communs ou alors des textes particuliers mais pas essayer d'édulcorer le statut de l'ancien président de la République élu alors quels sont les avantages et les limites des anciens présidents élus au regard de votre proposition de loi notre proposition de loi ne touche pas les droits les avantages les privilèges protocolaires accordés à l'ancien président de la République élu là nous gardons l'intégrité de loi nous ne faisons qu'expurger les chefs des corps constitués comme ils appellent de la loi et nous ne voulons plus que les avantages et autres qui sont accordés au président de la République soient déterminés par des décrets de premiers ministres qui sont en fait les subordonnés du président de la République et on a vu dans les textes d'application des avantages qui dépassent la rationalité économique et politique nous voulons que que ces avantages soient fixés lors de l'adoption de la loi de finances de la République comme ça on peut contrôler tous ces avantages le montant qui soit accordé au président de la République élu voilà professeur Jean Cholich alors nous avons suivi les professeurs là à l'Assemblée nationale tout ce qui va se passer parce que assez c'est assez de grands montants va foutre à quatre parce que c'est un neuf ministres à Tchibala Kabila et Tchibala et Bastia qui décrèrent qui va continuer à jouer à la Mbongo tant qu'il va se passer à la pouvoir alors et que l'Anna Syrie va se passer à un codon Kabila va se passer à la Mbongo et ça va se passer alors ils ont décidé à l'Assemblée nationale qui va 4 ans au statut de la loi la loi actuelle si cette manière consacre une sorte de gabégie financière qui fera dépenser au trésor public des millions de dollars en faveur des anciens chefs d'état des chefs corps constitueux le ministre tel que le ministre de Tchibala donc Mbongo alors une nouvelle loi sur le statut des anciens sera adoptée à l'Assemblée nationale alors ceux qui vont foutre et qui vont se passer à la session à la Mbongo parce que il y a Tchibala et qui vont se passer à la Kabila et qui vont se passer dans le trésor public alors si il y a un gouvernement se passer à la Mbongo au gouvernement on était non c'est non c'est non c'est c'est le déclaré parce que c'est qui décrit mais c'est que Mbongo tout ce que va foutre avant Mbongo n'a dit Mbongo c'est là c'est C'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Les invités ne pas avoir condièlement... La sécurité sociale, la pension, les pensionnats, c'est ça ! peut-être que les gens en ont un petit peu, ça va. Mais pas à l'espèce qui se trouve en train de faire. Non ! Alors, les décrets, les décrets, les décrets de l'eau, ils ne savent pas. Les gouvernements, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. l'onkoti ba detroule mboka l'andengen yon souba bendi ba la, epi afan ba noungwa, ba sinye, ba kontra, ba dekret ba benda ka li konda la trezor publique non, kongole li shouanati mwoyoki professeur wandenga lomi ki, nasambela shouan bazo limitango, bazo katango, keko zala ti, bazo kwa boli nini wana, epi e zala li sushuti, li dekret chibala na kabila dekret wana eko zala elimine eko zala suti, ban basa nwa yasika, eske soko zaki prison longwe bako pesa yonim, bako tanga makamu nyon souana lwa wana me pou le moman, ba mouni ki bazo sakana mbongwa edesi alo, chers téléspetrate vous avez su nasana mingiti yakou bakis batoune ba vandu wane zo petsa ga kanda shavwa, soke misu nza ya bango, et sa la ga kanda ko presenta, po son atalika bango nyon souane ba vandi mne ba tepul, evde, si ba vimi si ba gumu na bango don yi sanfou ah, me tukabatu mwote amabe mwote amabe makamu yi san mali lwa na present Félix, tout le monde a battu, on a vendu au Tv, chez les téléspectateurs, on a vendu à Kitiwana. Donc, on s'en fout du peuple Congolais, on a vendu à Kitiwana. On a fait perdre. Ah, tu as vendu. Le peuple Congolais, on a passé. T'as la présence Félix partout, on a fait investisseur, mais il y a des gens qui ont fait ça. Pourquoi? Oh, Kabila, il y a des gens qui ont investisseur pour le peuple. Pourquoi il y a des gens qui ont fait ça ? Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont détruit complètement l'échec total du gouvernement de Kabila. Il y a un besoin que le président Félix est en train de faire ça. Il y a des gens qui ne sont pas là, non. Parce que nous, il y a des 18 ans, il y a des gens qui ont fait ça. C'est comme si le président Félix est en train de faire ça. Alors, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Et continuez tout. Alors, chers téléspectateurs, à vous de commenter, comment vous pouvez résumer M. Nabichou. Alors, résumé M. Nabichou, le premier point de l'objet de réponse du président Félix Afagilou. Et puis, interview you on aubilé. Subti. Interview you on a saqueur ou on a rushi. Il y a aussi un é integrate. Donc, il n'y a pas de souci et une société des personnes. Pour les personnes, les personnes sont les personnes chréties. Par ce changement de mentalité, il y a tant que nous, ces personnes qui ont fait ça que nous étions des Jah homés. Il y a des manches dans la semaine. Donc, un swarite vessel, les personnes qui ont fait ça. Et nous avons fait ça. Et nous avons fait ça. l'agriculture est la seule l'agriculture 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 quelle joie la présence de l'agriculture alors deuxième point le gouvernement est le décret l'agriculture elle a voté dans l'Assemblée Nationale et l'agriculture pour dire que l'agriculture elle a voté dans la présence il y a des salariés car elle a voté dans la présence 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 alors je suis là pour les gens qu'ils ne font pas la présence merci de vous commenter Au revoir, à la prochaine.